Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Quelle Comédie, l'émission qui jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. Une émission comme toujours en direct, depuis le secrétariat général Place Colette à Paris. Alors ce soir, le français se met à l'heure du rock, à l'affiche un voyage musical au rythme de Bob Dylan. En effet, Arte diffuse en ce moment le film Comme une pierre qui roule. Ce film est une fiction de Julien Condemine d'après le spectacle du même nom signé de Marie Raymond et Sébastien Poudroux pour le studio théâtre de la comédie française. Et ça, c'était il y a un petit bout de temps, saison 2014-2015. Alors pour parler de la pièce et du film, de cette immersion fictive dans la séance d'enregistrement de la fameuse chanson Like a Rolling Stone, trois interprètes présents dans le film et sur le plateau aussi à l'époque. Gilles David, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 527e sociétaire depuis 2014, entré dans la troupe en 2007. Christophe Montenez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 537e sociétaire depuis 2020, rentré dans la troupe en 2014. Hugues Duchesne, bonsoir. Bonsoir. Vous, à l'époque de la pièce, vous étiez élève comédien ici au français et puis vous avez fondé votre compagnie, le Royal Velours. On vous connaît notamment comme artiste infiltré dans le monde politique avec votre projet, votre fresque qui a duré presque 6 ans, intitulé « Je m'en vais mais l'état demeure ». C'est d'ailleurs, j'en profite quand même, vous êtes là et c'est rare, un voyage qui vient de se terminer. C'était une sacrée expérience, j'imagine. Oui, oui. Et je suis content que ce soit terminé pour pouvoir passer à autre chose parce que vraiment, pendant toutes ces années, c'était « Qu'est-ce qui se passe dans le pays ? » « Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? » et « Comment je vais réussir à faire un ping-pong entre les deux pour le mettre ensuite sur le plateau et en faire une pièce de théâtre ? » Oui, donc une écriture et d'être aux aguets absolument tout le temps. Exactement, tout le temps, essayer de rajouter une heure de théâtre tous les ans en rapport avec ce qui s'était passé dans l'actualité politique et sans savoir où le spectacle allait, sans savoir où le pays allait. Et il se trouve que ces années-là ont été intéressantes depuis ma sortie de la comédie française. Voilà, il y a eu effectivement beaucoup de crises dans ce pays et c'est, voilà, en faire théâtre était une bonne façon de faire quelque chose de joyeux. Parler de la création, c'est un peu l'objet aussi de l'émission de ce soir parce que le spectacle dont on va parler, c'est ça en fait. C'est un spectacle qui tourne autour de la création. Alors, à la loupe, si je puis dire, parce que création d'une chanson, on peut se dire. Mais finalement, tout est déjà là, en fait, dans le fait de créer cette chanson. Avant, peut-être qu'on rentre plus avant, vraiment dans le sujet, quel parfum vous gardez ? Parce que c'était il y a quelques temps, même s'il y a eu une tournée après, mais c'était il y a quelques temps. Vous gardez quel parfum de cette aventure, de Comme une pierre qui roule ? Parfum de la tournée, surtout. On ne peut pas trop en parler ici. Non, ce qui se passe en tournée reste en tournée. Non, mais parce que c'est une tournée que vous a emmenée, par exemple, dans des endroits où la comédie française va peu. Genre le printemps de bourse ou des endroits comme ça. C'est vrai qu'on allait là. On avait vu Renaud, d'ailleurs. Mais ouais, 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 si, c'est des très bons souvenirs. On a quand même... On était une super équipe. Et puis, ouais, c'était... Je ne sais pas. Et puis se retrouver au printemps de bourse, c'était incroyable, quoi. Jamais on n'aurait cru qu'un jour, on irait au printemps de bourse. C'était formidable, là, ouais. Non, et puis la création du spectacle, c'était assez réjouissant, c'était joyeux, ouais. On s'est tous bien entendus, on formait une bonne... Un bon bande, une bonne équipe, ouais. Très masculin comme univers. Ah ben, ça, c'était l'époque. C'était l'époque. Il y a eu un moment où Marie-Raymond avait peut-être une idée de venir juste sur scène pour jeter un fruit sur Bob Dylan pour imaginer que ça pouvait peut-être être une fan déçue, etc. Cette idée a rapidement été apportée. Alors peut-être, pour ceux qui nous regardent, donnez un petit peu vos personnages. Gilles, vous, vous êtes Tom Wilson. Oui. Vous nous le présentez, Tom Wilson, producteur. Oui, producteur de Dylan, qui l'a suivi notamment à ses débuts. Et j'aime beaucoup cette anecdote parce qu'à un moment donné, il a disparu de la circulation. Et quand on a demandé à Dylan ce qui était devenu Tom Wilson, qui était quand même un fidèle partenaire, Dylan a eu cette réponse. J'ai fermé les yeux et quand je les ai rouverts, il n'était plus là. Voilà. Bon, et les deux chatons, là, parce que vous les appelez les chatons. Un petit chaton, un petit chaton. Alors, Christophe, vous, vous êtes Al Cooper. Al Cooper, oui, tout à fait, qui était un guitariste à la base. Et puis qui s'est un peu invité sur la session d'enregistrement de... C'est quoi l'album ? I Were Revisited 61. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. On est bien calés comme on peut voir. Ah, heureusement que vous êtes là. Et en fait, donc, sur l'enregistrement, il se rend compte qu'en fait, il y a déjà un guitariste, Mike Bloomfield. Et il s'empare de l'orgue Amon, qui n'en a jamais joué. Et finalement, il va donc composer la partition qu'on lui connaît sur cette chanson de Like a Rolling Stone. Et il va faire aussi toutes les autres chansons de l'album à l'orgue Amon. Finalement, il a eu raison de s'infiltrer. Voilà, carrément. Mais il a un peu piqué la partie de vous, Paul Griffin. Ouais, c'est ça. En fait, l'enregistrement, ce qu'on a comme bande, ça s'étale sur deux jours. Effectivement, quand on écoute au début, il y a quelques musiciens. Ils sont en ternaire, ils sont en do dièse. Le lendemain, ils recommencent, ils sont en do et ils sont en binaire, surtout. Ils ont vraiment passé sur quatre temps. Et en fait, ce qui nous semblait intéressant, en fait, ce qui a semblé intéressant pour Marie-Raymond et Sébastien Poudroux, avant même de commencer les répétitions, c'était de se dire, bon, voilà des musiciens qui sont en train de chercher. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Et c'est ça qui est beau dans la création. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Il se trouve que là, effectivement, à la fin, c'est une belle histoire parce que ça fait un tube. Ce qu'il faut raconter, c'est aussi comment ça aurait pu ne rien faire. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous parlez là de quatre temps, binaire, ternaire, do majeur, do dièse, etc. Votre rapport à la musique tous les trois. Alors vous, vous jouez pas, mais on vous entend parler d'une façon très convaincue. Oui, oui. Ben non, j'ai appris. Jeune, j'ai fait des études de piano, mais enfin, c'était très sommaire. Donc moi, j'ai découvert. Pour moi, c'était un peu du chinois quand même. Voilà. Mais bon, quand il s'agit d'incarner, voilà, des paroles de Tom Wilson. Mais finalement, moi, je n'intervenais pas trop sur la structure. Il était surtout à l'écoute de Dylan. Et il était un peu le… voilà, il essayait d'organiser la session qui semblait partir en sucette. Et lui, il avait d'autres préoccupations. Il était pris en étau entre la production et puis ce qui se passait là sur le plateau. Donc voilà, il était plutôt dans ce souci-là, de façon à ce que l'enregistrement avance. Et il laissait toute la partie technique et musicale, ça se passait de l'autre côté de la vitre. Et en même temps, je trouve que votre présence et vos indications rythment aussi quand même beaucoup la pièce. Parce que c'est prise 1, prise 2, etc. Il y a cette espèce de côté de jalon. Ça, c'était la construction de la pièce. Voilà, pour donner un peu du rythme à l'avancée de l'enregistrement. Je crois que nous, notre histoire, notre spectacle s'arrête ici. Mais il me semble qu'ils en ont refait derrière, je ne sais pas combien. En fait, celle qui était la bonne, pour elle, n'était pas encore la bonne. Et donc, ils en ont refait, je ne sais plus. Oui, effectivement, il y en a 3, 4 ensuite. En entier, je veux dire, parfois ils s'arrêtent au milieu. Et voilà. Et en fait, on peut même se dire s'ils n'en font pas trop. Voilà, ça devient démonstratif et c'est plus aussi intéressant que la prise qui a été gardée et qui a marché. D'ailleurs, c'est ça qui est magique. Parce qu'au milieu de tout ce fatras, de tous ces accidents, de toutes ces reprises, etc., d'un coup, naît ce tube. Mais c'est assez inattendu et magique. C'est ça qui est beau aussi. C'est ce que raconte aussi le spectacle. Et votre rapport à la musique alors, Christophe, Hugues ? Je suis un peu dans le même cas que Gilles. Je suis un peu un escroc. C'est pour ça que ça m'allait bien de ce rôle-là. Parce que je suis un peu une truffe un peu partout. J'ai fait un peu de piano comme Gilles dans ma jeunesse. Il me reste un peu quelques vagues notions de solfège. Mais sinon, c'est vrai que c'est très précaire tout ça. Et il faut dire, ceci dit, que la partition à jouer à l'orgue est quand même assez simple. Je veux dire, ça va. Oui, ça va. Si on a un petit peu le rythme, ça va. Oui. Et vous, Hugues ? Je viens d'une famille de musiciens. Oui. Et à l'adolescence, j'ai choisi le théâtre. Et il se trouve que voilà. Et après, je ne suis pas vraiment, vraiment pianiste. Je fais illusion pendant le spectacle ou le film, là. Oui. Mais je suis formé en tant qu'altiste à la base. J'arrive à un moment avec... Oui, vous êtes très fier de venir avec votre alto, votre ukulélé, pour apporter quelque chose. Exactement. C'était une idée. Finalement, vous allez être frustré. Oui. Oui. Non, frustré, non. Non, mais dans le film et dans votre personnage, vous êtes frustré de ne pas pouvoir. En répétition, je l'imagine. Et votre rapport à Dylan, à tous les trois, est-ce qu'il y en avait un ? Est-ce qu'il y avait une sensibilité particulière pour l'univers de Bob Dylan en amont du projet ? Ou finalement, vous avez découvert un peu cet univers ? Pas trop, et même après, pas trop. Voilà. Donc, c'est assez déceptif. Je suis désolé. Je n'ai rien de... Moi, il a bien, c'est ma jeunesse. Oui. J'étais avec lui. Johan Baez, Dylan, ça, j'écoutais ça sans arrêt. C'était mes disques de chevet, moi. Dès qu'il y avait un Dylan qui sortait, je l'entendais. Johan Baez. Et puis, il y avait aussi tout cet engagement politique autour, moi, dans ma jeunesse, qui m'intéressait. Donc, effectivement, Dylan m'a beaucoup accompagné, quoi. Quand j'avais 18-20 ans, quoi. Et vous ? Je ne connaissais pas du tout. Et maintenant, ça fait partie, pour moi, des grands. Et j'ai beaucoup... J'ai découvert... Vous êtes tombé dans sa poésie. Oui, parce que voilà, c'est comme tout le monde. Enfin, on écoute Bob Dylan la première fois et on se dit, cette voix est insupportable, quoi. Et puis, petit à petit, on tombe dans le poète, dans la beauté. Il y a Blonde on Blonde. Après, je l'ai écouté tout un été. Après, la comédie française, ça me semble être le meilleur album. Enfin, voilà. Je commence à avoir un avis sur cette histoire-là. Donc, c'est-à-dire que je suis pris. Alors, c'est intéressant, parce que ce spectacle, cette chanson, Like a Rolling Stone, ça se passe à un moment vraiment de transition, où Dylan, il y a une forme de crise, quoi. On passe du folk au rock, il y a comme une forme de trahison, là. Alors, vous, le producteur, j'imagine que ça vous désarçonne. Tom Wilson, il se retrouve face à un objet plus compliqué. Il ne sait pas trop comment l'appréhender. Il accompagne. Non, non, il accompagne, ça. Je crois que... Non, non, Tom Wilson, il l'accompagne. La preuve, à un moment donné, il y a cet épisode de coupure d'électricité, où on pense que c'est les folkeux qui viennent un peu perturber l'enregistrement. Et Tom Wilson est assez furieux contre eux, quoi. Non, non, je crois qu'il l'accompagne. C'est ça qui est touchant dans ce personnage, quoi. Il l'accompagne vraiment Dylan, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas... Il ne l'abandonne pas à cause de la rupture avec le rock'n'roll, quoi. Alors, si on connaît si bien, quand même, ce qui s'est passé, c'est aussi, donc, ce fameux livre de Grail Marcus, qui est à la base du spectacle de Marie Raymond et de Sébastien Poudreau, qui raconte, donc, cette séance d'enregistrement. Mais c'est un prisme déjà forcément subjectif. Donc, finalement, on ne fait qu'ajouter du subjectif et de l'imaginaire à quelque chose qui s'est passé. Ce Grail Marcus, vous, comment vous l'avez appréhendé ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? Est-ce que ces personnages qui ont réellement existé, il y a eu un vrai travail de... J'allais dire de... D'aller les fouiller un peu, d'aller les connaître, pour mieux s'en départir, peut-être, après, et s'en libérer ? Je n'ai pas trop souvenir du livre... J'ai souvenir que c'était assez formel et très... Journalistique. Oui, un peu, je veux dire, factuel, quoi. Et notamment sur la musique, des choses que moi-même, je n'ai pas formé, je comprenais mal, mais... Et puis, je ne crois pas qu'on n'a pas changé l'identification. D'abord, Tom Olson, il était noir, il était assez jeune, il avait 35-40 ans à peine. Bon, ce n'était pas... C'est ni mon âge, ni... Voilà, ni ma couleur de peau. Donc, moi, ce qui m'a amusé, c'était de travailler autour de l'imaginaire du producteur rock'n'roll. J'ai laissé aller mon imagination là-dessus, mais je n'ai pas du tout cherché à être... Voilà, à essayer de faire une copie conforme à Tom Olson. Non, 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 je me demandais si dans le travail, ça avait fait partie de quelque chose, parce que je crois que Marc Raymond, elle est une fan de Dylan. C'est l'imaginaire qui nous a guidés de ces personnages-là, quoi. Oui, la situation, oui, oui, oui. Le cadre, c'est vrai que le livre était un peu une structure pour un petit peu mettre des plots et avancer ensemble vers un même... Ben, vers la bonne, quoi, ce qu'on appelait la bonne. Mais sinon, non, moi non plus. Bon, on a tous lu, j'imagine, quelques... un peu la bio de nos persos, mais sinon... C'est vrai que c'est dans la situation de ce jour-là que se créent dans ces rapports-là, et c'est quand même assez romancé, enfin, je veux dire, fictionnel, quoi. Je crois que c'est vraiment... Souvent, je crois que Marie, elle parle d'une idée bien précise qui la touche. Je crois que son premier spectacle sur André Agassi, elle avait eu l'idée en disant la phrase « Je n'ai jamais aimé jouer au tennis » d'André Agassi, enfin, quelque chose comme ça. Quelque chose qui l'avait heurté et avec un paradoxe, elle s'était dit... Il y a quelque chose à faire, oui. Il y a quelque chose à faire avec ce paradoxe. Pour Dylan, je crois que c'était vraiment dans le livre de Graeme Marcus, elle avait lu le livre, mais à la toute fin, il y avait une sorte d'épilogue. Et voilà, le récit de prise après prise qu'on ne pouvait entendre. Et donc, elle a cherché à voir les bandes, et elle a contacté avec Graeme Marcus. Et pour écouter, voilà, en écoutant ça, elle s'est dit, c'est ça qu'il faut raconter. C'était un matériau, en fait. Oui, un matériau de base. Et finalement, c'est dans un épilogue qu'elle trouve son idée précise. Après, effectivement, elle était vraiment fan de Bob Dylan. C'est vrai que c'est des petites choses, oui, t'as raison, un peu des tropismes où ça vient se nicher dans des petites choses, c'est vrai. Alors, le récit, c'est intéressant aussi, la manière dont il est construit, parce qu'il y a des moments où il y a comme ça des arrêts sur image, des voix-off, les moments de vrais dialogues. Ces moments d'arrêt sur image, comme ça, c'est le moment de dire quelque chose de très intime, tout d'un coup, de s'extraire un peu. Oui, c'est ça, c'est pour permettre cette parole-là, oui. Oui, d'ouvrir une petite fenêtre sur qui ils sont tous. Parce que ça raconte aussi une histoire d'humains, quoi. Et de voir un peu leur humanité au-delà de leurs fonctions de guitariste, d'organiste, etc. Mais de voir aussi de quoi ils étaient faits chacun, quoi. Et ça, c'est ce qui rendait aussi la chose théâtrale, aussi. Oui. Ce que je trouvais aussi très... Enfin, je me disais que ça devait être une forme de défi, c'est que c'est donc ces différentes prises qui vont finalement arriver à la bonne. Mais c'est passer par des ratages, c'est faire des erreurs. Mais tout ça est répété. Mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose de particulier que de travailler le ratage ? Travailler l'échec. Oui, oui, oui. Oui, parce que ça, c'est ce qui nous a le plus pris la tête, dans mon souvenir, de comment rater, quoi. Comment bien rater ? Comment faire qu'il soit crédible sans faire qu'on est vraiment nul ? C'est vrai que c'était la... Sans faire les ozots. Oui. Ça, on n'échappe pas forcément tout le temps. Pas forcément tout le temps. On répète pas beaucoup. Oh non. Mais on essaye de pas faire les ozots, de voir un peu comment donner du crédit au ratage, quoi. Parce que je crois quand même, dans les prises, c'est pas spécialement raté. Ce qu'ils ont traversé, eux, nous, c'est vrai qu'on le fictionalise un peu. Oui, on aurait besoin de faire aussi entendre aux spectateurs. Alors que là, ça commençait pas très bien. Enfin, on force un peu le trait. En même temps, il faut réussir. Puis ce qu'on appelle raté, c'est quand on met le doigt dessus. C'est-à-dire qu'à la limite, on l'écoute, on se dit, ouais, c'est pas mal. Mais tout d'un coup, on met le doigt sur une erreur et on se dit, ah bah oui, c'est pas comme il faudrait, quoi. C'est ça aussi le ratage, quoi. On n'a pas dit que c'était Sébastien Poudreau qui jouait Dylan, quand même. Ah bah oui. Ouais, c'est-à-dire, et Marie et Sébastien sont des amis à la base de leur promotion de l'école du TNS. Ils avaient fait deux spectacles ensemble avant qu'Éric Ruff ait l'idée de proposer un spectacle à Marie. qu'on parle avec Sébastien, qu'ils disent à tous les deux, tiens, Bob Dylan, ça serait pas mal. Parce qu'il se trouve qu'effectivement, Sébastien, il avait, je crois, il a encore une bonne touche de cheveux. Il met les lunettes et ça fait la blague. Et c'est aussi ça, la chemise, qu'on a cherché. Mais oui, il est beaucoup plus grand, plus massif que le frêle Robert Zimmerman. C'est ça qui est beau avec le théâtre. Et je crois qu'il avait cette expérience-là. Au théâtre, ce qui est très simple, effectivement, on monte sur le plateau, on dit, je suis pris nouvelle de la paix. Et les gens se disent, d'accord, qu'on a pris nouvelle de la paix. Là, d'ailleurs, dans les serges, il est Jeanne Birkin et on se dit d'accord. Oui, d'accord. Ce qui est très beau, c'est quand même, oui, ce parallèle, j'imagine, en tout cas, ça doit faire écho. Pour vous, cette création, ce spectacle, cette chose en train de se faire, cette recherche, quand on parle d'écriture au plateau, de recherche au plateau, finalement, d'un côté, c'est musical. Mais évidemment, c'est du théâtre, ce que vous en faites. Mais c'est cette même idée qu'on a droit à l'échec. On a droit à l'erreur. C'est comme ça qu'on cherche, c'est comme ça qu'on crée. Oui, absolument, il y a un vrai parallèle entre ces sessions d'enregistrement et puis nos répétitions d'acteurs. En fait, il y a une résonance vraiment entre les deux, avec nos errements, des choses imprévues. Et tout d'un coup, qu'on va garder pour le spectacle, mais ce n'était pas prévu. Les accidents sont parfois, souvent, même bienvenus. Les heureux hasards. Oui, 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 c'est les heureux hasards. Les heureux hasards, oui. Et puis, voilà, mais c'est vrai qu'il y a une résonance entre les deux, quoi. C'est vrai qu'il y avait une sorte de mise en abîme d'écriture de plateau, d'une écriture de plateau aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en le constituant, je me souviens qu'on parlait aussi beaucoup de... Sébastien était assez attaché à ça, de mineurs et de majeurs. Comment faire en sorte que ce bordel organisé soit justement audible. Et du coup, je me souviens, oui, il y a une scène notamment avec la scène des briquets où on parle tous en même temps. Et donc, comment techniquement tu parles, puis tu parles juste un petit peu moins fort, mais ça continue. Et puis l'autre, un peu, c'est un peu, c'est beaucoup, c'était beaucoup ça, je me souviens, oui. Le majeur mineur de comment on s'allume, on s'éteint. C'est une écriture musicale, en fait, du dialogue quasiment aussi. Oui, oui, carrément. D'être conscient que l'autre, à ce moment-là, a une information un peu plus vitale que celle qu'on a donnée. Donc on se met un peu en... C'était assez beau à faire, oui. Oui, mais il y a une vraie appropriation des personnages. Si je pense à votre personnage, par exemple, Al Cooper. Oui. Il arrive comme un fan absolu, assez sûr de lui, un peu piqué quand même. Un petit peu, oui. Finalement, il se fait un petit peu remettre à sa place. Et puis, il va faire partie de l'aventure et il en est bouleversé. Et il y a ce tête-à-tête qui est assez chouette. Oui. On ne peut pas voir son idole. Son mentor, oui. Oui, oui, carrément, oui. Oui, oui, il écrit des petites chansons. Alors, il veut à tout prix... Il a les dents qui rayent un peu le parquet. Il veut réussir dans la vie. Oui. Mais il est aussi... Il est touchant, je trouve. Oui, parce qu'il est quand même conscient. Enfin, il se rend compte que ça ne boxe pas complètement dans la même cour. Oui, oui, il est très conscient, mais il y va. Donc, il a un certain courage quand même. Oui, oui, oui. Et Paul, alors lui, à un moment, il craque. Oui, parce que ce n'est pas possible que ce soit autant le bordel. Il y a un peu de rigueur, ce serait bienvenu. Il faut respecter les gens. Ce n'est pas possible d'être une peine prolétariale. En fait, c'était un peu une sorte de blague, parce qu'il y avait tout le temps l'idée que c'était... Ce monde de musiciens était un peu un monde d'acteurs, que tout ça était possible, etc. Et donc, très vite, il y avait une sorte de blague sur le fait que... En fait, moi, je venais d'arriver, que j'étais au même titre que Gabriel Tur, qui était un ancien académicien d'un comédie française, qui avait été aussi là pendant un an à la comédie française, mais deux ans avant moi. Et donc, il y avait une sorte de mise en abîme, de petites blagues, du mec qui se rebelle contre sa condition, de type qu'on a demandé d'être là, qui fait d'essayer de bien faire ce qu'ils veulent. Si, après, les autres, ils sont en train de faire des blagues, bon, écoutez, moi, je me casse. Voilà, c'est une sorte d'intelligence. Oui, oui, oui. Mais qui était nourrie d'un rapport au réel qui était bien compris par Marie et Sébastien, et dont ils avaient envie de jouer, etc. Et moi, je comprenais aussi ce truc-là. Quel plaisir vous avez avec ces créations qui vous permettent beaucoup, quand même, d'improvisation ? Beaucoup de création, à votre tour. Oui, la création, à la création, pendant les répétitions, c'est sûr qu'on était très sollicités. Je pense qu'il y en a même qui ont un peu écrit des bouts de leurs textes. Puis c'était, oui, de l'écriture collective, quand même, même si tous les lendemains, ils arrivaient avec pas une nouvelle structure, mais de nouveaux plots. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à base d'impro. Ça, c'est assez réjouissant. J'aime bien cette façon-là. J'ai mis tout le montage. Parce que c'est vrai, comme dit Christophe, ils avaient des structures, il y avait des petites parties. Mais alors, on met ça là, on met ça là. Après, comment on montre ? On avait des pièces détachées, quoi. On avait des moments différents, fruits d'impro. Et après, c'est comment on agence tous ces bouts, quoi. Ça, c'est assez passionnant de tester ça, quoi, en répétition. Moi, je suis arrivé au bout d'une semaine de répétition ou de deux semaines dans les salles de répétition du Grand Palais. Et donc, vous aviez déjà des petits bouts de canevas. Et vraiment, c'était très, très impressionnant. parce que je ne connaissais pas tous ces types. Et je suis arrivé, j'avais l'impression de recommencer le théâtre comme ça quand j'avais 9 ans et que j'arrivais dans une association de quartiers, de voir des très grands, très, très forts. Et me dire, comment je fais, quoi. Ils sont tellement drôles. Ils passaient des coulisses au plateau sans qu'il y ait de difficultés tout le temps. dans des blagues, exactement, des blagues dans les coulisses, des blagues sur le plateau. Sauf que sur le plateau, on est un petit peu plus conscient de ce qu'on essaie de raconter. Mais avec une détente qui vraiment impressionnait beaucoup. Donc là, réalité et fiction se croisaient un peu, en fait. C'est-à-dire, ce que vous, vous viviez, je trouve que ça croise aussi un peu ce qu'on voit dans la pièce et dans le film. C'est-à-dire, quand même, ces individus qui se retrouvent, on a un peu l'impression que personne ne sait que l'autre sera là. Ils se retrouvent un peu comme balancé au hasard. Finalement, toi, t'es là. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Et il y a, là aussi, en fait, des relations à construire. Vous ne savez pas que le batteur est là. Finalement, toi aussi, toi, t'es appelé depuis quand ? C'est ça qui est touchant aussi en parlant de création. C'est que là, rien ne prédestinait ce morceau de musique à devenir un tube. Est-ce que cette session fonctionne ? Est-ce que ces gens se rendent compte ? C'est le plus grand hasard. C'est ça qui est drôle. Et j'y crois, c'est que quand on ne prémédite pas quelque chose qui peut advenir l'art, je ne sais pas, la magie de la création. Et c'est vrai que je pense qu'ils ne savaient pas. C'est beau. Il faut de la confiance pour que ça marche. Oui, et puis... Les uns les autres aussi. Je veux dire, Dylan, sans doute, avec ses complices, mais entre nous aussi. C'est ça aussi qui était bien dans les répétitions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jugement. On se trompait tous. On pouvait se fourvoyer. Mais il y avait beaucoup de confiance les uns envers les autres et beaucoup d'attention. Il n'y a jamais eu de regard en surplomb. On était tous dans le même bateau. On acceptait de se tromper devant les autres. Ça, c'était très agréable. Je me souviens de Sébastien qui disait, mais ce qui est assez juste, en vrai, il parlait de la responsabilité un peu de la direction d'acteur, du metteur en scène. Il disait que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le jeu, c'est que ce n'est pas ta faute, c'est la nôtre. C'est qu'on ne t'a pas mis à l'endroit idéal pour que tu puisses déployer le personnage, la situation, le texte. Et c'est vrai que c'est assez juste parce que des fois, ce qui coince souvent chez l'acteur, ce n'est pas qu'il est mauvais ou qu'il rate, c'est qu'il y a un truc, soit qu'il n'a pas compris ou soit qu'il est mal distillé, qu'il est mal agencé, qu'il est dans un souci de montage. Peut-être qu'il aurait dû le dire le truc avant pour être rempli d'eux. Et c'est vrai qu'ils ont vachement fait ce travail un peu de cette mécanique de décortiquer un petit peu et c'était assez agréable de travailler avec eux, je dois dire. Ah oui, oui. Et en confiance, oui. Vas-y. Non, mais ce que tu dis, c'est très juste. Si j'extrapole sur d'autres metteurs en scène, moi j'apprécie souvent les grands metteurs en scène, ils se remettent en question, moi j'ai été frappé, ils se remettent en question eux. D'abord, oui. C'est-à-dire qu'ils disent s'ils n'arrivent pas, peut-être qu'ils ne devraient pas être à cette place-là ou peut-être que ce n'est pas le bon endroit. Et ça, moi, à chaque fois, ça me touche énormément de voir que c'est lui qui se remet en question. Et c'est vrai que tout d'un coup, on change une place, on change une entrée, on change... Et tout d'un coup, paf ! Ça se débloque. On naît de ça aussi, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé là et travailler comme ça, c'est... Voilà, on n'est au cœur du travail, quoi. Ah oui, c'est un orchestre aussi qui est à conscience de toutes les parties. Alors, c'est vrai que soi-même, quand on est dans sa partie, on a peut-être moins cette possibilité d'imaginer ce qui serait juste ou pas. On n'a pas le dessin général. Oui, c'est sa responsabilité, oui, tout à fait. Oui, et quand en plus, en fait, le dessin se fait aussi au jour le jour... Bien sûr, oui. C'est encore un autre niveau. On est passé, en fait, dans ce spectacle, on passe du récit un peu scolaire de Grail Marcus à ce que vous avez fait ensemble. Et après, ce que vous avez fait ensemble sur le plateau du Studio Théâtre, ça va... Et en tournée, ça va devenir un film. Il y a eu une différence entre les deux où finalement, le film, c'est d'être filmé en jouant. Qu'est-ce que ça a nécessité ? Oui, il y a eu une différence quand même. Moi, je parle personnellement, mais je sais que ce n'est pas le même personnage que je jouais au plateau. On a eu le temps quand même d'un retravail quand même parce que déjà, il fallait quand même revisiter quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis je ne sais plus combien, deux ans, trois ans. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas joué. Du coup, en fait, peut-être à des moments, chacun s'est rendu compte qu'on n'était plus pas en adhésion mais en accointance avec ça ou qu'on aurait pu... On a interrogé le fait que ça puisse être perfectible et en effet, voilà, il y a des choses qu'on a un peu changées au dernier moment, des petits trucs avec Gilles dans notre rapport ou des petites choses qui sont peut-être insignifiantes mais qui pour nous... Donc, faire ce retravail, ça nous a permis vraiment en tout cas de finir quelque chose, de finir un peu l'aventure même si, je ne sais pas, peut-être que ce sera repris. Je ne sais pas. Mais, oui. Depuis le fait d'être filmé aussi, parfois même en gros plan, ça permettait aussi de délivrer des choses aussi plus profondes, plus intimes, plus... Ça permettait d'aller un peu plus dans l'intimité de chacun, quoi. C'est moi, c'est ce que j'ai vu même chez mes camarades quand j'ai vu des choses que je n'avais pas forcément vues en spectacle. C'est un coup de rentrer là, d'être avec eux, d'être... Ça fait beaucoup avec toi aussi, parce que comme on ne t'a pas eu... Oui, c'est ça. Si on peut raconter à ceux qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas vu la mise en scène sur scène, votre personnage, en effet, est peut-être là... Plus présent sur le film. Oui, plus présent et... Parce que vous étiez où, quand c'était la mise en scène au théâtre ? J'étais derrière le public, j'étais dans la cabine. Oui, pas mal dans la cabine. Pas mal dans la cabine, de temps en temps, il y avait des entrées. Mais là, ce qui était bien, c'est que tout était vu, quoi. Oui. C'est marrant, parce qu'on n'a pas tous le même code de jeu. C'est vrai que c'est troublant, parce qu'on ne sait pas si c'est une captation du spectacle ou une sorte de... Je ne sais pas comment le téléspectateur va rentrer dedans. On s'interrogeait aussi avec Gilles sur... Oui, sur cette entrée. Et c'est vrai que c'est drôle, moi, en voyant le film. Je trouve que ça marche plutôt bien, mais qu'on est à des codes de jeu un peu différents les uns des autres. C'est-à-dire des codes de jeu ? Je ne sais pas. Je trouve que, par exemple, moi, j'ai des résidus encore de théâtre plus. Il y a un jeu qui est un peu le cul entre deux chaises, mais qui est plus théâtral. Il y a une sorte de plus de théâtralité, j'ai l'impression, là où Stéphane... Mais c'est peut-être les personnages qui veulent ça aussi et qui s'étaient peut-être déjà présents. Et je pense que c'était déjà présent dans la pièce. Mais du coup, comme on est plus proche, ça exacerbe le mouvement. Je trouve que Stéphane est plus un jeu plus cinématographique. Hugues, il oscille entre les deux. Je ne sais pas. Je trouvais que, du coup, ça déployait différents... différents codes de jeu d'une certaine façon. Il y avait une sorte d'hétérogénéité, mais qui marche bien, je trouve. La caméra, ce n'est pas l'œil du spectateur. là, dans ce film... Là, dans ce film... Non. Non, mais... C'était... 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 Même pour vous, en tant qu'acteur, comédien, quand vous jouez face à une caméra, ce n'est pas comme de jouer face à un spectateur. Quand vous dites qu'il y a des codes de jeu, etc. Oui, oui, oui. Non, mais je pense qu'aussi, moi, j'étais encore, en ce qui me concerne, dans la pièce, et dans la pièce, il commence avec les spectateurs. Il est complice, il est le relais, un petit peu, d'eux et de l'histoire. Il vient un peu les chercher de temps en temps. Vous avez vu où on en est, ça avance. Il y a un truc un petit peu démiurge, un endroit. Et du coup, je pense que cette chose-là est restée, même avec la caméra, de savoir qu'il y en a une, alors qu'il y en a d'autres qui sont quatrième mur. Et moi, je trouve que quand je fais le con, par exemple, je fais le con pour la caméra parce qu'ils savent, ils sont complices de cette histoire-là, de ce jeune. Donc, c'est ça qui crée peut-être des codes différents, mais voilà. Tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas vu. Vous n'aviez pas envie de vous voir, c'est ça ? Non, j'avais du mal à... Enfin, soit je me regarde beaucoup, soit je ne me regarde pas du tout. Et j'avais un peu peur de voir ça comme ça, juste pour l'émission, de me regarder une fois et me dire... Enfin, c'est toujours... Oui, c'est dur de se regarder. On voit tous nos défauts. Voilà, exactement. C'est terrible. Oui, c'est plus... C'est pas... Alors, bon, j'ai déjà vu des captations pour retravailler la pièce comme on a reprise un an après la création et qu'on avait fait la tournée. À ce moment-là, j'avais regardé pas mal de fois, etc., en me disant ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, etc. Comment je peux... Vraiment, mais dans une optique de travail, là, se regarder dans un film, en plus, c'est un truc du coup, je me dis... Oui, il n'y a plus de travail derrière. Oui, c'est vrai. Tu peux pas... Tu peux pas venir en arrière. Ça m'embête, ça. Mais je trouve que c'est moins douloureux qu'une pièce de théâtre filmée qu'on voit à la télévision. Parce que quand on joue au théâtre, on joue pour 300, 600 personnes, 800 personnes, et puis la caméra, bon, bah, c'est... Voilà, ça vient nous prendre... Oui. C'est plus intime. Alors, ce qui fait qu'il y a toujours un décalage entre ce jeu pour 800 personnes et une caméra qui vient nous chercher... Voilà, alors, ça, ça, moi, je n'arrive pas à regarder ça. Oui, parce que là, c'est pas le spectacle qui a été filmé. Ça a été revêt. Voilà, là, c'est pas le cas. Vraiment, là, on savait qu'il y avait la caméra, on ne jouait pas pour le public. Voilà, il y avait un chemin qui se faisait... Voilà, on était plus conscients que c'était pour... Voilà, pour... pour une caméra, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est moins douloureux à regarder ça que de me regarder quand je joue une pièce de théâtre et que c'est filmé, quoi. Oui, puis c'est vrai c'est filmé, je pense, par exemple, à Tartuffe, le pâté, là. Bon, en plus que Denis et le masque, parce qu'il avait... Il était quand même assez gâché, mais... Mais c'est vrai que c'est filmé, ça a été filmé, par exemple, à la première, qui n'était pas du tout la dernière. Enfin, je veux dire, il y a tout un... Ouais. Un chemin, on se développe et donc, du coup, bon, ben, ce film-là, oui, mais non. Enfin, d'une certaine façon, bon, ça, c'était pas très... C'était pas forcément la meilleure idée de le faire à ce moment-là, mais de manière générale, c'est vrai qu'on joue et puis c'est peut-être une mauvaise et puis ça va rester et puis... Bon, c'est comme un film, ceci dit, mais le film, ça... T'as quand même plusieurs chances, quoi. T'as plusieurs prises. Le film est fait pour, en fait. On y travaille. Oui, il y a le montage, je veux dire, on va choisir, faire en sorte que tu sois le moins nul possible, enfin, le meilleur. Mais c'est vrai que... Oui, au théâtre, ben, c'est filmé. C'était ce soir-là. Oui. Moi, j'étais pas très bien. Ah, ben, tant pis. Tant pis, c'est comme ça. Oui, mais l'opéra a la même chose. On filme l'opéra aussi retransmis dans les cinémas. Vous trouvez que c'est par rapport à, finalement, la vie de l'acteur, le comédien, dont la vocation, quand il est au théâtre, c'est de jouer pour la salle. Oui, ces grandes retransmissions, c'est pas quelque chose d'idéal. C'est un peu comme la radio qui devient filmée, je veux dire, a priori, la vocation de la radio, c'est pas d'être filmé. Oui, oui, oui. Ben, c'est particulier. Non, non, c'est particulier. Après, en même temps, ça permet, voilà, je pense à des pièces que j'aurais jamais vues sinon, des bouts du soulier de satin dans lequel était Gilles David. Merci. Mais voilà, ce genre de choses où c'est vrai qu'on n'y aurait pas accès. Mais c'est aussi la beauté de cet art qui est un peu vain, en tout cas, qui peut pas se cristalliser et que si tu l'as loupé, voilà, éphémère, chercher. Ça fait même un souvenir, même pour des moments de théâtre. Par exemple, moi, je suis ravi de revoir, par exemple, les pièces de Cantor que j'ai pas pu voir moi en tant que spectateur, mais le coup de les voir, voilà, ça retrace un peu aussi, ça témoigne d'une histoire de théâtre, quoi. Je crois qu'il faut le voir dans l'histoire du théâtre, mais pour un objet comme ça ou ce qu'on vient de faire, bon, ça, je le fuis, mais je me dis que, voilà, quand ça se crie dans une histoire, comme de l'archivage, quoi. C'est autre chose, quoi. Toi, pour ta pièce, Théo, il y a eu un film ? Ouais, on a fait un film à côté, comme une sorte de bonus du DVD de notre pièce. En plus, mais pas... C'est filmé en public. Non, non, c'est vraiment un truc, un court-métrage qu'on a fait. Penser comme tel. Ouais, parce que confinement, on s'est dit, on se barre deux semaines dans un théâtre et on va filmer un court-métrage là-dedans, d'une histoire. qui nous intéressait, mais dont on n'a pas fait nos choux dans la pièce. Mais, mais ouais, mais oui, c'est le rapport à l'histoire qui est le plus intéressant dans la question de filmer. Bah oui. ce que je crois que pendant le premier confinement, ce que j'ai préféré voir, c'était les captations de Giorgio Strader, je crois, voilà, une captation de la trilogie de la villégiature. C'était en noir et blanc, il n'y a vraiment que des gens qui n'étaient pas dans ce tableau et voilà. Et c'était vraiment, vraiment super. Enfin, je me suis dit à ce moment-là, je prends une jolie leçon de théâtre et parce que qui m'intéresse d'autant plus qu'elle est des années 60 et que, voilà. Des voix, une déclamation, une scansion. Ouais, et puis, une théâtralité qu'on oserait, qu'ils ont osé à ce moment-là parce que c'était de Giorgio Strader, parce qu'il en a poussé certains dans leur retranchement et qui étaient tellement, tellement drôles et vraiment, tellement joyeuses. Puis voilà, ça sort de l'ordinaire et ça me passionne, ouais. Quand on voit les évolutions comme ça que nous permettent de voir en effet toutes ces archives, là, si on revient un peu à l'objet de ce soir qui est donc ce spectacle musical, depuis, il y en a eu pas mal. On va annoncer que là, pendant les vacances de Noël, les Serges, Gainsbourg, Point Barre, sont toujours au studio théâtre. Mais, oui, ce rapport à la musique, en fait, qui est, même dans des choses qui ne sont pas directement musicales, la musique est, est-ce que vous diriez, de plus en plus présente sur le plateau, aux Français ? Oui, avec les cabarets aussi, notamment, ça en fait un peu partie. Les Serges, oui, c'est un cabaret Serge Gainsbourg. Là, on va avoir Souchon, donc je crois que ça fait partie, c'est un peu dans les missions que s'est données Éric Ruff aussi dans sa programmation. C'est super, je trouve. Ah oui, Puis même dans l'enseignement, moi, j'enseigne au conservatoire, je vois que le chant, la danse, ça prend beaucoup plus de place que moi à mon époque quand j'ai fait le conservatoire. Et là-dessus, on rattrape un retard parce que je crois que les anglo-saxons ont eu ça depuis longtemps. Et nous, c'était des classes, ça s'appelait les classes de déclamation, les machins, mais la place du chant, du corps, existait très peu, même quand j'ai fait le conservatoire, moi. Et là, maintenant, ça prend vraiment une bonne place. Et je trouve que c'est vachement bien parce que voilà, le corps, le chant, la voix, tout ça, me permet de, voilà, que les acteurs un peu bougent et puis ça s'influit aussi sur le jeu, je trouve que je trouve que c'est une bonne chose, vraiment. Vous qui êtes d'une autre génération, Christophe et Hugues, le corps était déjà, vous, bien présent à ce niveau-là. En formation, vous parlez ? Est-ce que décrit Gilles ? Oui, oui, on avait pas mal de chant, de danse. Alors moi, je viens d'une école où il y avait même trop de choses, je crois, même si c'était super sur le papier, mais ça permettait pas non plus un approfondissement. On avait des claquettes, du cirque, du kung fu, du... Donc à un moment donné, bon... C'était à Bordeaux, qui ça ? C'était à Bordeaux, oui, tout à fait. Mais c'était super, j'ai une... Aussi, il y en a qui m'écoutent. Je sais pas quoi, mais... Non, non, mais vraiment, c'était une super formation, mais c'est vrai qu'il y avait une idée de... de... Ouais, de trop... de se diluer d'une certaine façon. C'est vrai que... On aurait aimé consolider plus certaines choses, mais... Mais c'était très généreux de leur part. De voir personne ne m'a regardé. Bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les écoles supérieures, il y a des cours de chant et un rapport au corps, forcément, de la danse. Notre directeur d'école supérieure, il nous disait, un acteur, Stuart Seid, il nous disait, un acteur, c'est une voix, une tête et un corps. Donc ça résume... Pas dans un ordre. Voilà. Les trois, au même niveau. Ouais, au même niveau, effectivement. Et bon, ça ne voulait pas dire qu'on était pris dans l'école parce qu'on savait chanter, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, deux semaines avant qu'on me demande de jouer du piano dans la pièce sur Bob Dylan, j'ai passé le concours de l'Académie de la Comité française. Donc, j'ai fait ma petite scène et après, on me doit causer 15 minutes avec le jury qui est présidé par Eric Ruff. Et à un moment, on m'a demandé vous savez faire des instruments et moi, j'avais préparé ma réponse. J'ai dit alto, piano, ukulele. Et vraiment, avec un personnage. Voilà, je posais ça sur la table, c'était une façon de dire sur. Là-dessus, vous vous écoutez sur moi. Et après, deux semaines plus tard, on m'a dit vous allez venir au studio théâtre, vous allez faire du piano dans une pièce avec Marie-Rémane et Sébastien Poudrou et je me suis senti très mal à l'aise. Il était évident que j'avais un peu trop posé sur la table pour pouvoir assurer. un peu plus tard. Oui, c'en est très, très bien. Un petit peu. Sébastien, il joue de plein d'instruments. Oui, les deux, les trois, même parce qu'il y a un... Varupen aussi. Varupen, Stéphane. C'est des musiciens. accomplis, mais vraiment assez puissant. Gabriel Thur aussi, qu'il faut bien évoquer une fois dans ce... Très, très bon batteur. Bah oui. Et un musicien, il chante, il fait des chansons, il écrit. Oui. Et sinon, ça y est, on a cité tout le monde. On est bon. Là, normalement, je pense qu'il n'y a pas de jaloux. Ça y est, on est bon, a priori, pas de jaloux. Ça a été donc diffusé sur Arte le 9 décembre, mais depuis, c'était en replay. Vous pouvez regarder plein de fois maintenant. C'est en replay, ça s'appelle, vous l'aurez saisi, comme une pierre qui roule. C'est donc un film de Julien Condomine d'après. Donc, le spectacle de Marie-Rémond et Sébastien Poudreau. Un petit focus quand même sur ce qui se passe à Noël à la comédie française parce que du 22 décembre au 1er janvier, représentation à 14h et à 20h30 avec en alternance Salerichelieu, tout est là, la puce à l'oreille, la cerisée, le roi lyre. Christophe, on vous y retrouve. Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres. Et puis, au Vieux Colombier, la Reine des Neiges. Il faut aller en famille parce que pour les enfants, c'est merveilleux. Les trolls sont irrésistibles. Et au Studio Théâtre, les Serges. Et évidemment, toujours plein d'idées de cadeaux possibles. Un grand merci à tous les trois d'être venus vous souvenir avec nous, faire remonter cette aventure de Bob Dylan. Et puis, merci à la fine équipe Vanessa Freinet pour la préparation, Arthur Lenoir, Mathilde Mori pour la réalisation. la semaine prochaine. Est-ce que la semaine prochaine, Béline est là ? Oui, encore ? Tout d'un coup, j'ai un grand doute par rapport aux vacances. Donc, lundi prochain, 19h, en direct, vous avez rendez-vous avec Béline Delat. Très bonne semaine à tous.